... Déclara l'indépendance d'Haïti, la première république d'un peuple noir, la patrie des esclaves libres. L'héritier de la grande révolution, en fait c'était lui, tout ça l'ouverture, des contraintes à la prostitution, au travail forcé, oui, encore aujourd'hui. Je veux remercier toutes celles et tous ceux qui contribuent à cette œuvre nécessaire de mémoire, les historiens qui font progresser nos connaissances sur ce qu'a été l'esclavage, la traite, les associations qui nous aident à comprendre l'histoire mais aussi les drames du présent et les artistes qui entretiennent la flamme et qui transmettent le message de ceux qui ont lutté pour se libérer de la tragédie de l'esclavage et qui font savoir que l'humanité n'oubliera jamais et en même temps qu'elle continuera à avancer. Parce que c'est au nom de l'humanité que nous sommes réunis aujourd'hui pour nous souvenir mais aussi pour porter le message inaliénable, le message inaltérable du droit à la dignité. Ce message de la dignité, c'est le message de la France. Madame la Présidente de l'Association et à travers tout l'ensemble du secteur associatif qui a travaillé, travaille, inlassablement pour la mise en exergue de ce devoir de mémoire que nous sommes réunis aujourd'hui pour le 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage dans le cadre de la journée nationale de la mémoire et le moment de l'abolition de l'esclavage voulu par le gouvernement à l'occasion notamment du vote de la loi égalité réelle l'an passé, en avril 2017. Nous sommes réunis aujourd'hui pour partager plusieurs moments, plusieurs sentiments. Et c'est d'abord celui d'émotion. C'est celui d'émotion parce que comment aujourd'hui ne pas penser, et vous l'avez, le fonctionnaire de Port-au-Prince, s'il magnifiquement dit, comment ne pas penser à la douleur, à la souffrance, au supplice enduré par des millions de femmes et d'hommes, d'enfants, qui ont été déportés dans le cadre de la politique coloniale, mais singulièrement en provenance de Port-Français, vous avez cité. Donc c'est évidemment un moment d'émotion très intense. Tandis que toi, homme blanc, quand tu es né, tu étais rose, quand tu as grandi, tu étais blanc, quand tu passes au soleil, tu es rouge, quand tu as froid, tu es bleu, quand tu as peur, tu es vert, quand tu mourras, tu seras gris. Alors, de nous deux, qui est l'homme de couleur ? Je ne peux les oublier, quand je suis partie de la ville de Nantes, je croyais chercher du bois de charpente, mais ce bateau, m'en est de la chair humaine, Dieu me pardonne, la route du bois des peines. Nous, nous le savons tous, la traite négrière et l'esclavage ont fait des ravages durant les siècles et ont largement contribué à diviser l'humanité, notamment en développant le racisme et la discrimination entre les peuples. Mais il y en a d'autres déjà ? Oui, oui, oui.